Quid de la poursuite de la coopération militaire entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise au terme du rapport des experts des Nations Unies. Messieurs, dames, à toutes et à tous, merci beaucoup de nous faire confiance. Nous allons aujourd'hui nous apaisantir sur ce sujet unique de l'émission. Nous sommes le vendredi 12 juillet 2024, mais avant on va lire le communiqué du gouvernement de la République en réaction au rapport du groupe d'experts des Nations Unies mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le gouvernement de la RDC a pris connaissance du récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies en RDC transmis au président du Conseil supérieur en date du 31 mai 2024. Ce rapport présente des preuves arcablantes de l'agression de la RDC par le Rwanda. Il utilise 4000 militaires, nombre largement supérieur à cellules des terroristes du M23, comptant aussi des enfants mineurs et des personnes notamment récrutées de forces dans les localités sous occupation et dans les camps des réfugiés au Rwanda. Et en Ouganda, il établit sans embâche que l'armée rwandaise commande et contrôle ce mouvement d'agression. Par ailleurs, les experts mettent aussi en évidence que le pillage des ressources minières et forestières occasionnées par cette instabilité qui profite principalement au Rwanda. Ce rapport vient ainsi confirmer le point de vue de la RDC sur les raisons économiques de cette agression qui a fait plusieurs morts et des millions de déplacés condamnés à vivre dans des conditions infrahumaines. Le gouvernement de la RDC appelle toutes les nations civilisées et prises de paix et de justice ainsi que la communauté internationale à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l'encontre du Rwanda et de ses dirigeants dont les troupes opérant RDC. Cible aussi les casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO qui sont des faits constitutifs de crimes de guerre. En outre, le gouvernement de la République prend acte des informations faisant état des cas de rapprochement circonstanciels à des niveaux non politiques ni stratégiques de certains agents publics avec des groupements non étatiques ni stratégiques des Nations Unies. Je rappelle le sujet de l'émission de jour, mesdames et messieurs, quid de la poursuite de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda au terme du rapport des experts de l'ONU mandaté par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous l'avez compris certainement, le communiqué du gouvernement demande à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies, même tous les états civilisés et prises de paix et de justice de pouvoir sanctionner sévèrement le Rwanda. Mais vous l'avez aussi compris que ce communiqué ne cite aucunement l'Ouganda comme étant parmi les états qui agressent la République démocratique du Congo. Le même rapport cite aussi un aspect de cette question, c'est justement la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et les FDLR. Pour ces experts de l'ONU, le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de collaborer aussi avec le groupe FDLR. Merci beaucoup de nous prendre possession de cette émission. Merci de nous suivre. Quatre invités sur ce plateau avec moi pour discuter de cette question d'actualité à Pau pendant plus d'une heure. Voilà, comme de coutume, je présente mes invités par ordre d'arrivée. Monsieur Freddy Mwamba, maître Freddy Mwamba, ça fait plusieurs mois qu'il n'est pas passé, on dirait même presque une demi-année où on n'avait pas été avec nous. Six mois, on va dire, depuis l'année demi de l'année, on vous a eu en janvier, je crois bien, mais depuis lors vous avez disparu. Aujourd'hui, vous décidez encore de revenir dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup de ce retour sur ce plateau. Merci beaucoup mon frère de l'invitation et j'aimerais te remercier d'abord parce que, comme tu l'as dit, ça fait quand même longtemps que je ne suis pas venu. L'important c'est que je sois là et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ pour ça parce qu'il a dit dans les Saintes Écritures, précisément dans Lamentation 3, 24, que l'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je vais espérer en Lui. Vous comprenez ? Moi je continue à compter sur le Seigneur parce que je sais que même concernant tout le problème que nous connaissons dans ce pays, le Seigneur est capable de nous aider à pouvoir trouver des solutions durables à cela parce qu'il a encore dit dans sa parole que lui qui n'a point épargné son propre fils, comment il donnera pas toutes choses avec lui, voyez-vous ? Et donc ça veut dire que la dimension spirituelle est toujours importante lorsqu'on sent que les choses ne marchent pas comme on les souhaite. Donc je suis là et je ne sais pas si c'est le moment encore des biscuits pour que je puisse continuer directement. Je veux dire que, comme vous le savez bien, le poids politique est une pratique courante dans toutes les démocraties du monde. Le poids politique, c'est une pratique courante dans toutes les démocraties du monde. Ce qui fait que je peux continuer. Ok, ça va, quand vous allez me repasser la parole, je vais dans mon temps d'antenne alors dire ce que je veux dire. D'accord. Pasteur Serge Zaboko, cadre SID, merci beaucoup de prendre part également à cette émission. Ça fait aussi un moment que vous n'avez pas été avec nous. Merci de revenir également. C'est moi qui vous remercie, chers compatriotes d'âge. Comme je l'ai toujours dit plus d'une fois, pour moi, être pasteur, ce n'est pas un titre honorifique. Comme vous avez toujours l'habitude de m'honorer, m'appelle là, pasteur, je suis reconnaissant. Et permettez-moi aujourd'hui, officiellement, à travers votre plateau, parce que dans d'autres médias, il y a une émission que j'ai tournée dans un passé récent. Il y a un auditeur, c'était une émission Interaction Directe qui m'a appelé. Bon, il a appelé, il a dit, souvent on te voit à la télé, on t'appelle pasteur. Mais moi, je ne t'ai jamais suivi en train de prêcher. C'est ça, moi, ça m'avait aussi dérangé. J'ai dit, bon, je prêche. Mais ce qui est vrai, depuis un certain temps, la plupart de nos aînés qui avaient des médias appropriés pour des débats, des échanges, dans le cadre de la religion, soit de promouvoir des valeurs chrétiennes, ils ont tous changé, c'est devenu des émissions politiques. Je ne sais pas pourquoi. Et souvent, on ne nous invite pas, on ne nous invite pas. Mais sinon, nous sommes là. Et je l'avais donné, je profite à travers votre micro pour éviter. Ceux qui vont nous suivre aujourd'hui, c'est que c'est 28 juillet 2024. À partir des 8h à 12h, l'église Monde Transmigration organise un kit spécial avec comme thème, les liens et la malédiction. Bon, je sais que même les propriétaires, ce sont des chrétiens. Bien sûr. Si on va dire un mot pour l'intérêt de notre foi. Non, ça, c'est la communication. On ne peut pas résoudre. Je comprends. Mais permettez-moi quand même de terminer, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Donc, je disais, c'est 28 juillet 2024. À partir des 8h à 12h, venez expérimenter la profondeur de l'apparence spirituelle. Pour ne pas... Vous êtes pasteur, simplement, pas prophète. Non, non. Je suis, pour moi, un pasteur, un prophète conforme à Ephésie chapitre 4. Ce sont des dons. La Bible dit, c'est lui qui est monté, il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes pour l'édification de l'église. On peut m'appeler frère, moi, ça ne me dérange pas. Mais je ne suis pas le prophète dans le cadre, dans la forme, soit le format des prophètes congolais qui voient des femmes dans des chambres, d'hôtels, non. Donc, moi, la prophétie, c'est la parole de Dieu. Donc, venez ce jour-là, vous serez édifiés. Et là, je souligne, on ne parlera pas du social, de la politique. Là, nous respectons la chaîne. On va prêcher qui est la parole. Très bien. Venez, vous serez ce jour-là édifiés. Merci beaucoup. Je salue également les co-débatteurs. J'espère que nous allons passer un bon moment ici pour l'édification de ce qui nous souvient. Merci. Merci beaucoup, cher pasteur Serge Zaboko. Vous êtes ici, on vous reçoit en qualité de politique comme cadre du parti de l'opposition SID. Alors, on va avancer avec Maître Jean-Py Ngaloula. Je vous ai posé la question du prophète. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant prolifération non seulement des élus, mais les prophètes. Les prophéties, apparemment, c'est… Alors, Maître Jean-Py Ngaloula. Avec tous les respects, je sais que vous êtes un chrétien fervent. C'était une façon aussi pour moi de suîner quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas tiré l'attention. Vous n'organisez pas de débat religieux ici, vous n'organisez pas de cadre pour édifier l'Église. Je sais que la politique, oui, c'est ce qui est à l'ordre de l'esprit de tout le monde. Parce que si la politique ne marche pas, rien ne marche. Moi, je ne suis pas… Je sais que je crois au ministère du prophète et au don de prophétie, mais je ne fais pas dans le cadre, dans le sens du business. Parce qu'au Congo, devenir prophète, c'est du business, commencer à voir l'état d'âme des gens, tout ça. Mais ce qui se passe là-bas, Dieu ne leur donne pas la vision. Il y a des gens de voir là où se focalisent les ADEF pour dire au chef d'état-major d'attaquer une seule fois. Ils voient que les femmes et les hommes qui sont dans des chambres d'entrée, mais moi, je ne suis pas dans ce cadre-là. Merci beaucoup. Mais il y a une émission aussi, c'est une émission spécialement religieuse. Il y a un co-frère qui fait une émission. Il serait très ravi si on invite. Pas de problème. M. Jean-Pin Galoula, personnalité politique de l'opposition. Bienvenue également dans Grand Tribune. Merci, mon frère. C'est ici l'occasion pour moi de saluer nos co-débattaires qui ont choisi le camp du mal, qui est le camp de l'Union sacrée. Je les salue quand même, c'est leur position naturelle. Je salue également la population qui va nous suivre. Et j'ose croire que le débat sera bel et bien à la hauteur de l'exigence des oreilles et sinon au respect de ceux qui vont nous suivre. M. Jean-Pin Galoula, merci beaucoup, M. Éry Massimbo. Il est coordonnateur d'une structure de la société civile qui est déjà ça, mérite mieux. Bienvenue également dans cette émission Grand Tribune. Merci beaucoup, M. Dan, pour l'invitation. Je salue mes co-débattaires sur ce plateau et je salue les premiers d'entre nous. M. Féxan-Antoine Séké-Chulombo, les Cuisines Nationales. Mes encouragements à mes frères et sœurs déplacés des guerres à l'est du pays et aussi mes encouragements à ceux qui se battent jour et nuit pour sécuriser nos frontières et conquérir les territoires qui sont sous contrôle de notre ennemi. Merci beaucoup. Notre ennemi, c'est qui ? Le Rwanda ? Le Rwanda, l'Ouganda et les Congolais apatrides. Apatrides, très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, M. Féxan-Di Mamba. Alors, vous êtes de retour dans cette émission Grand Tribune. Je vous pose la question, mais je vous emmène le temps de pouvoir développer ce que vous développez avant. Oui, j'étais en train de dire ici que le point politique est une pratique courante dans toutes les démocraties du monde. C'est là où on ne peut plus hésiter que, même au moment où nous sommes en train de parler, il y a eu des élections en France. Vous avez le nouveau Front populaire qui est en train de réclamer la primature. Vous comprenez ? Ce qui est tout à fait normal parce qu'ils estiment qu'ils ont plus d'élus. Vous comprenez ? Donc, ce qui fait que la répartition des responsabilités au sein de l'appareil étatique doit se faire au prorata de l'apport de chaque entité politique en termes d'élus. Vous comprenez ? Ce qui fait qu'au niveau de l'Union sacrée de la nation, il y a la première ministre qui est Mme Souminoua, qui n'a pas été nommée ex-Nielo. Elle a été nommée sur la base, n'est-ce pas, des nombres d'élus qui l'UDPS a au niveau de l'Assemblée nationale. Et la deuxième force politique, qui est l'AFDCA, devrait en principe aussi bénéficier de cela. Oui, l'AFDCA, c'est avec 40 élus. Avec 40 élus, je pense, au niveau de l'Assemblée nationale, bien sûr. Ce n'est pas le FPI. Et les élus sont nombreux. Nous sommes en train de parler des plateformes politiques qui sont allées comme telles au niveau... Ce n'est pas le FPI. Au niveau des... Les alliés d'Élie d'Élie d'Épès. Au niveau des... Ce n'est pas eux la deuxième force politique. Vous comprenez ? Vous dites ? La deuxième force politique de... Non, les alliés d'Élie d'Épès ont des plateformes politiques. Vous comprenez ? Ils sont dans différentes plateformes politiques. Vous comprenez ? Donc, si vous voulez prendre une plateforme politique telle qu'elle est reconnue, je dirais, au ministère de l'Intérieur, vous comprenez, qui est allée comme telle au niveau aux élections, nous nous sommes deuxièmes. Vous comprenez ? Mais s'il peut y avoir d'autres alliances que les gens font après, là, c'est une autre paire des manches. Moi, je parle de la façon dont nous avons procédé lorsque nous avons concourri aux élections qui viennent de se passer en République démocratique du Congo. Il faut dire que l'AFDCA a mouillé les maillots pour que le président de la République soit élu. Et nous voulons que cette harmonie-là, cette harmonie qui a fait prévalu lorsqu'il fallait élire le président de la République, que cette harmonie-là se poursuive. Vous comprenez ? C'est ça, notre souhait le plus ardent, parce que nous pensons qu'il y a eu un peu une approche unique qui a été utilisée, dans la mesure où on voit d'autres partis qui n'ont même pas assez d'élus, mais qui ont bénéficié des Marocains. Alors qu'un Marocain ne peut être attribué qu'à un, par exemple, une plateforme politique qui a quand même contribué efficacement. Et qui plus est, l'AFDCA, au travers de Modeste Bahatidou Kouébou, a participé efficacement au tissage de l'Union sacrée des nations. Il a joué un rôle pivot. C'est un artisan aussi de l'Union sacrée de la nation. Alors même au nom de cela, en principe, il devait aussi occuper un poste de responsabilité qui allait lui permettre, bien sûr, de gérer, de contribuer, et partant et se faisant contribuer, justement, n'est-ce pas, à la gestion de l'arrivée publique pour que la population puisse se reconnaître. Voilà donc, c'est ça. Si beaucoup, l'AFDCA donc réclame plus de représentation de l'Union sacrée ? Il faudra que ça se passe à tous les échelons. Et ce n'est qu'un droit, que ça se fasse dans le droit fil de cette pratique qui est universelle, qui est la pratique du poids politique. Je l'ai dit, moi, moi. Voilà, donc c'est ça. Alors, puisque vous avez pris trois minutes, en deux minutes, comment pensez-vous, quel est votre avis sur la poursuite de la coopération militaire entre la République du Congo et l'Ouganda, malgré ce rapport des Nations unies qui décrimine également l'Ouganda comme étant un des États. Comment comprenez-vous la poursuite de la coopération militaire entre les deux États ? Tu sais, nous sommes un peu comme dans ce qu'on appelle une usine à gaz. Une usine à gaz, c'est-à-dire dans des systèmes un peu très complexes qui fait que la problématique, la résolution de la problématique de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays doit maintenant transcender la dimension qui est normale, la dimension physique, pour qu'on puisse maintenant atteindre une dimension métaphysique. Et en ce qui me concerne, quand je parle de la dimension métaphysique, je suis en train de faire allusion à la dimension spirituelle qui réveille une importance indéniable. Pourquoi je dis ça ? Parce que tous les dirigeants, que ce soit vous, que ce soit nous, voire même nos dirigeants de notre pays, qui ne souhaiteraient pas mettre un terme à tous ces carnages qui se poursuivent sans discontinuer dans la partie orientale de notre pays ? C'est tout le monde qui veut mettre fin. Pourquoi j'ai dit même nos dirigeants ? Parce que tout le monde sait que celui qui va réussir à mettre un terme à l'insécurité dans la partie orientale sera couronné des succès dans ce pays. Qui refuserait une telle oréone ? Personne ne refuserait une telle oréone. Il y en a qui dressent un parallèle entre ce qui se passe ici chez nous et ce qui se passe par exemple en Ukraine. Mais je vais te donner l'exemple. Zéleski aura beau porter des tichettes, on dit non, lui, c'est la mortification totale. Il est en tichette, il ne fait pas. C'est le brisement total. Il partage, il a la compassion avec son père. Est-ce que la guerre a pris fin à l'épreuve ? Au contraire, la situation est en train de s'aggraver davantage. Comme chez nous. Vous comprenez ? Comme chez nous. La situation est en train de s'aggraver, bien que les gens disent il fait ceci, il fait cela, mais la situation s'aggrave. Chaque jour, ça s'aggrave. Pourquoi cette situation s'aggrave ? Parce qu'en réalité, ce qu'ils combattent dans l'Ukraine, ce ne sont pas les Ukrainiens qui combattent. C'est des autres personnes. C'est une guerre à verre qu'on a exportée. Ils se sont choisis l'Ukraine comme un terrain. Vous comprenez ? Comme un terrain fertile, un terroir pour commencer à combattre au niveau de l'Ukraine. Si nous avons cette compréhension, nous comprenons les choses de cette manière, nous allons arriver à pénétrer la réalité de la guerre en République démocratique du Congo. Cette guerre n'est pas l'effet d'une personne à qui nous pouvons pointer du doigt pour dire c'est à cause d'elle, c'est à cause de l'autre. Non. C'est à cause de nous tous congolais. Nous devons prendre conscience. Les Rwandais disent qu'ils se défendent tout en étant en République démocratique du Congo. Nous aussi, nous devons faire quoi ? Aller au Rwanda. Nous aussi, nous devons faire quoi ? Nous défendre ! Très bien. Non, je ne dis pas aller au Rwanda. J'ai dit, nous devons nous défendre dans la Concorde. Et cela requiert une harmonie. Merci beaucoup. Une harmonie au niveau national. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est un point de vue qui est tout à fait personnel. Je pense que le peuple congolais est un peuple croyant. Très bien. Si nous arrivons à nous en sortir, depuis les difficultés que nous traversons au quotidien, c'est que nous sommes à même de pouvoir élever ces défis-là ensemble. Merci beaucoup, M. Fredy Mwamba. Voilà. La guerre en Ukraine n'est pas pareille à la guerre en République démocratique du Congo. Il y a des ramifications. Chacun voit un peu différemment. Alors, Pasteur Sejtaboko, votre avis, comment proude de la poursuite de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda, en dépit du rapport des experts des Nations Unies ? Merci beaucoup, chers compatriotes, pour la question. J'ai compris votre question, me permettez-moi. Sincèrement, je suis en défasage avec le co-débatteur, mon ami de Barathe. Ce qui est vrai, dans les pratiques incisées, isolées, on ne peut pas faire un débat. Mais néanmoins, il y a d'autres éléments. Quand ça passe dans la place publique, il faut essayer de nettoyer. Sinon, ça risque d'être ancré dans l'imaginaire collectif, surtout des gènes qui nous suivent. Certains partagements, peut-être, le même valet constitutionnel. La constitution congolaise est presque, je peux dire, la prototype. C'est le prototype de la constitution française. Ils sont dans un régime semi-présidentiel, comme la RDC. Mais dans ce système, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour avoir, comme il venait, parce qu'il a insulné quelque chose, même au niveau de la France, il dément la majorité. La constitution, pour les cas de notre pays, je crois que c'est la TIC 78, dit ceci, après les élections, les chefs de l'État nomment un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Alors, lorsqu'il n'a pas cette majorité, la constitution dit qu'il nomme une personnalité qu'on appelle informataires pour chercher une majorité qu'on doit former, mais le gouvernement souhaite faire la coalition. Et s'il n'y a pas la coalition, ça ne tient pas. Ceux qui dégagent la majorité, ils vont maintenant traverser ce qu'on appelle la cohabitation. Alors, en France, lorsqu'on demande le gouvernement, c'est-à-dire, ils ont la majorité. Mais avoir la majorité dans un régime semi-présidentiel, en d'autres termes pour les cas, par exemple, dans notre pays, par rapport à ces insinuations, c'est-à-dire qu'il faut avoir au moins 251 députés. Mais vous avez ces quarantaines de députés, entre guillemets, que vous l'avez opénie via les machines à voter. Parce qu'entre eux, là-bas, il y a une guerre, que personne n'est convaincu que l'autre avait gagné en bol et du fort. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pas seulement sous le régime de Félix, c'est même sous Kabila. Vous avez suivi, moi j'ai suivi, Kokonyang, sur Télé 5, dans beaucoup de médias, dit, demandez à Barat. Puis c'est moi, je suis un homme de Dieu, comme vous l'avez dit. Moi, je ne vais pas se jamais demander à faire de Kabila. Lorsque Barat, il faisait ses incartations-là pour s'y séparer avec Kabila, je vais partir avec mes députés. Souvenez-vous l'histoire avec Steven Bekin. Les autres, Kokonyang, il dit, c'est-ci, toi, Barat, tu n'as pas le point d'avoir ces 40 députés qui t'es prêts. Ce sont les députés de Kabila qui t'adourent. Ça, c'est Télé 5, moi, j'ai suivi, j'ai écouté dans mes oreilles et je vis dans mes yeux comme ça. Kokonyang, il parlait sur Télé 5. Et c'est le même tableau, et c'est le même schéma. Alors, lorsque vous avez une quarantaine, prenons dans l'hypothèse que c'était vrai, que vous avez un mode de forme, il s'est député là, même si c'est 50 ou 60. Vous n'avez pas la majorité. Ce que vous demandez, c'était peut-être le gâteau. Comme papa m'avait dit. Ça, c'est le gâteau. Parce que si vous aviez, par exemple, la majorité, c'est-à-dire des 5 députés, là, on peut dire oui, ils ont raison de demander le gouvernement, c'est-à-dire la première matière. Mais si vous avez une dizaine, quinzaine, trentaine, quarantaine, mais ça, 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 ça n'est pas de bon vouloir, du cher problème. Il dénonce aussi le fait que la répartition est inéquitable. Moi, j'étais toujours, je crois, même la semaine dernière, j'étais avec l'un des amis de son parti politique qui dit, même une autre partie-là qu'on a donné le travail, on a coupé la partie-là, si c'est social, quelque chose comme ça, on a donné ça à notre ministère. C'est la méchanceté. En réalité, c'est le gâteau. C'est le gâteau. Parce que vous aimez les pays, mais les pays-là que vous a donné, mais dans l'union sacrée-là, vous êtes plus de 6 et 6, ça, ou ça, parti politique. Vous voulez vous-même avoir combien ? Vous voulez vous-même avoir combien ? Même les 2, là, 6 et 3, c'est pas P, P. Et quand Bati, là, depuis que moi, je l'ai trouvé toujours, il est toujours dans les affaires. Bati, mais aux affaires depuis... Mais depuis, sous le régime de Moubout, il est toujours aux affaires. Quand moi, je commence, je commence à quand même à grandir, je vis, je commence à comprendre les choses. Quand je connais Bati, c'est toujours aux affaires. Très bien. Vous comprenez. Donc, il faut un moment donné... Ta question de l'Est... Il ne faut pas chercher à s'unir. Non, même en France, là, on ne demande pas si j'en ai poids. Poids par rapport à quoi ? Si tu as 40, tu vas demander combien ? Bon, par rapport à ce qui est vraiment important, contrairement à tout ce que nous venons de dire ici, on doit dire d'abord à ceux qui nous regardent, surtout des jeunes, c'est que les Congolais, en réalité, la RDC, n'est pas victime ensemble pour ça, comme on dit. Peut-être que je vais chercher des vocabulaire propres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Le problème, c'est que ce qui se passe au Congo depuis 96... Vous êtes homme des jeunes ? Je suis Congolais. Vous avez le déjeuner de... On a dit des choses vraies. Déjà... Même si on a amené Antoine pour les menacer de changer, mais ce qu'il a dit, là, il a fait sortir ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est ce que je dis ici, c'est ce qu'on a dit hier avec Félix, avec Papa Etienne, c'est ce qu'il y a avec tout le monde. Malheureusement, ce que Félix et les autres de l'ignoire sacrée disent aujourd'hui, c'est ce que Kabila a dit dans le passé. Kabila nous disait que c'est une guerre imposée par la communauté internationale. Vous êtes un journaliste, il serait du présent, il est tout le monde. Mais Félix n'a pas écouté. Pourquoi vous... Si tel est le cas, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui que c'est une guerre imposée par la communauté internationale. Mais pourquoi on a combattu Kabila ? Pourquoi on a combattu Mobutu ? Parce que Mobutu lui disait la même chose. Il y a les Américains qui sont là, il y a tout. Kabila a dit la même chose. Mais c'est la guerre de quoi alors ? De la réalité, ce qui se passe au Congo, surtout, la réalité, je peux dire, de 96, 97 jusqu'à aujourd'hui, c'est une guerre de complexité. Les Congolais, et même, ici, je ne dédouane pas la communauté internationale. Mais la vérité, c'est que nous-mêmes, nous avons une lourde pas de responsabilité. Je peux dire même 600%, peut-être que les Congolais ont 60, 70% de ce qui se passe dans leur territoire. Expliquez-vous. La classe politique, soit la majorité de la classe politique ou dirigeante de 96 jusqu'à aujourd'hui, sont passés sous les mamers de Kagame de Mousseveni, cité monétaire que vous connaissez. Même ceux qui étaient à l'opposition sont passés sous les mamers de Kagame de Mousseveni, prendre des armes, soit de ceux qui sont à l'opposition, signer des accords pour avoir le soutien de Kagame de Mousseveni pour arriver aux affaires. Souvenez-vous, l'idée peste, lorsqu'il a été roulé selon les accords de Sanne City, ou bien Baye Kabila ont pris les risques qui sont allés au Congo Central. Permettez-moi d'avancer au Congo Central pour signer les accords de Cascade. L'IDP s'est allé voir Kagame signer des accords pour ramener Kabila et Bemba sur la table de négociation. C'est-à-dire, les Congolais ont une lourde part de responsabilité. Toi, tu ne peux pas dire aux Congolais que... Je peux parier peut-être le nom des musées, des Bemba et les autres, toutes ces grandes figures que vous connaissez. Mais prenons par exemple les cas aujourd'hui. Konenanga, tu ne peux pas dire au Conseil de sécurité que c'était rwandais. Mamba, tu ne peux pas dire. Même les amis de l'IDP aujourd'hui, ils traversent. C'est-à-dire, nous donnons ce qu'on appelle les éléments de langage à Kagame et Moussébène de faire tout ce qu'ils sont tentés de faire. Mais pour en arriver, pourquoi des Congolais quittent leur pays aller là-bas ? C'est-à-dire, il faut d'abord creuser. C'est-à-dire, nous signons des accords, permettez-moi pour terminer dans 30 secondes, sous le régime de Kabila ici. Vous avez vu comment Kagame Kamere a été chassé de son poste. Pourquoi ? Mais c'est parce qu'il a dit que le régime venait de signer des accords avec les Rwandais. Il paraîtrait que si c'est l'armée rwandaise, il devrait entrer sur le sol. Sous Kabila. Sous Kabila. C'est en 2009, non ? Ah oui, bien sûr. Mais vous savez, votre aîné, la main de les autres, même lui, son manteau, comment il niait ? Non, il n'y a rien, il n'y a aucun Rwandais. Mais c'est à la place, aujourd'hui, ils ont accepté qu'ils étaient là. Merci. Vous savez combien d'accords qu'ils ont signés avec les Rwandais ? Et aujourd'hui, c'est le même schéma. Donc, ce qui me fait mal, c'est que j'ai horreur dans mon cœur, c'est que nous participons de la complicité. C'est-à-dire quoi ? La classe politique n'est pas consciente qu'elle est passée dans une bonne élection transparente. Pour avoir le pouvoir, il faut passer par des accords flous. Et lorsqu'ils arrivent aux affaires, ils ne parviennent pas à respecter ces engagements. Et les autres veulent toujours mettre le Congo sous la posture des faiblesses pour continuer à piller le pays. C'est ça la réalité. Donc, la solution, on doit tourner sur le plan interne. On va proposer... Définiment. Vous avez proposé de vous affaire par vous. Vous aurez le temps de proposer Maître Jean-Py Ngaloula. Je vous passerai la parole. Je vous donne d'abord la parole à Maître M. Erie Massimbo. Vous allez finir avec vous et c'est pourquoi. Je fais un peu tendance opposée chaque fois. Alors, M. Erie Massimbo, quelle est votre lecture de cette question ? La poursuite de la coopération militaire entre le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais malgré ces rapports des Nations Unies qui incrimine l'Ouganda et qui dit que l'Ouganda est parmi les États qui agressent la République démocratique du Congo. Quel est votre avis à ce sujet ? Merci beaucoup, M. Erie Massimbo, pour la parole. En fait, par rapport à cette question, vous connaissez déjà ma position dès le début. D'ailleurs, quand le chef d'État avait conclu ses accords militaires avec l'Ouganda, nous n'avons jamais été d'accord par rapport à ça. Mais avant d'approfondir ma réflexion par rapport à cette question, je voudrais d'abord faire une petite analyse par rapport à la trêve qu'a proposé les États-Unis. M. Dan, hormis ce que nous pouvons dire sur la trêve de donner la forme humanitaire, mais la trêve a une forme purement politique et électorale. Pourquoi je dis cela ? C'est parce qu'il y a les élections c'est quand j'y ai au Rwanda. Et les États-Unis et tous ses partenaires veulent que les élections qui se passent au Rwanda se passent dans des bonnes conditions. et sans inquiétude. Et il faudrait, comme vous le savez tous, que le militaire rwandais vote au Rwanda. D'accord ? Il fallait que tous les militaires qui sont au front ici puissent rentrer. Au même moment que les militaires entrent, il faudrait ravitailler les positions et bien se positionner pour une attaque après les élections de Rwanda ou après cette trêve. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer les différentes alertes de la société civile par rapport au nombre des camions, des munitions et des enjeux militaires qui sont ratés d'entrer le jour comme les nuits. Mais c'est dingue. Révolons-nous sur la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda. Si vous vous souvenez bien, sur ce même plateau, j'avais dit que nous, la RDC, avons d'établir une quelconque coopération d'accord ? Avec ces deux pays voisins, parce que nous sommes des voisins, nous allons y rester. Mais avant de conclure les deux, les accords avec ces deux voisins, il faudrait que les dirigeants de ces pays puissent changer. Oui, on peut conclure les accords avec l'Ouganda, mais pas avec Agamé. On peut conclure les accords avec l'Ouganda, mais pas avec les régimes de Mousséveni. Parce qu'il y a déjà une idéologie, un système qui s'est implanté dans ces pays. C'est le système d'exploitation de la RDC. Ils ont déjà acquis une expérience par rapport sur le dossier RDC, ST, pillage, exploitation illicite de nos richesses. Ils ont déjà une expérience par rapport à cela. Vous comprenez, est-ce que vous comprenez ce communiqué du gouvernement qui demande au Conseil de sécurité de sanctionner le Rwanda à tous les états du monde et pris de paix des états-nations civilisées de sanctionner sévèrement le Rwanda mais le communiqué n'incite nullement l'Ouganda ? Est-ce que vous comprenez ça ? S'il vous plaît, en tant que Congolais et analyste, je crois, M. Dan, c'est qu'il ne faut pas chercher l'empathie. Il ne faut pas chercher l'empathie auprès des autres États. Nous connaissons notre attitude et notre courant par rapport à la politique internationale. C'est-à-dire que tout ce qui se passe cette imitation que connaît le monde aujourd'hui sur le changement des puissances, la RDC affiche sa position clairement. Quand la RDC vote neutre ou vote contre la Russie, qu'est-ce que vous voulez ? Quand la Russie propose les accords de réanalyser les accords militaires qu'avait proposé à l'époque Joseph Kabila avec la Russie et la RDC les rejette, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous pensez qu'au niveau interne... Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que la RDC à chaque fois qu'elle a réitéré sa volonté de pouvoir établir des coopérations militaires avec le Congo. Mais de notre côté, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que vous voulez avec... Mais les pays occidentes, les pays de l'Occident ce ne sont pas des pays qui sont serriés. La coopération militaire que nous voulons, nous sommes déjà en coopération avec l'Ouganda qui est un des États qui nous agresse. Comment voulez-vous que les États de l'Afrique, de l'Est, viennent nous aider pendant que nous-mêmes, au niveau déjà interne, au niveau du continent de la sous-région, nous traitons avec notre bourreau ? Comment eux viendront-ils résoudre ce problème ? Mais il faut supprimer ces accords-là, Gerdane. C'est encore des façades. Nous avons dit, vous connaissez bien tout le monde ici comme moi, que Kagame a été ramassé dans le camp des réfugiés par Yohi Museveni. Yohi Museveni, c'est un père pour Paul Kagame. Peu importe ce que vous allez dire, peu importe ce que vous allez signer avec le roi de Oumuseveni, à la dernière minute, Museveni sera toujours pro Kagame. Est-ce que la communauté internationale va nous prendre au sérieux ? Mais c'est pour ça. Est-ce qu'ils vont nous prendre au sérieux ? S'il vous plaît, Sherdan. Mais sérieux ou pas, en fait, nous devons prendre nos responsabilités. Personne ne nous exige de pouvoir établir, de pouvoir maintenir cette coopération militaire avec l'Ouganda. Personne ne nous les pose. Mais pourquoi on reste dans ces... Personne ne nous les exige. Mais pourquoi on reste dans ces... C'est notre pays. Nous devons prendre nos responsabilités, attaquer un pays souverain, de pouvoir conclure des accords avec le pays quel nous voulons et des accords qui nous seront profitables. Mais pas conclure des accords avec des pays qui ont eu une expérience depuis des décennies d'exploiter le Congo, de piller le Congo, de tuer le Congo et de conquérir nos territoires. Merci beaucoup, Maitre Jean Ping-Galoula. Bien que l'État ait un parti sur ce plateau, néanmoins, je vous remets la parole. Le Cuisinier National, le Cuisinier National vous suit, M. Massimo, il vous suit, le Cuisinier National qui vous soutenait tant. Croyons. C'est lui le chef de l'exécutif national. Croyons. Voilà. Merci beaucoup. Maitre Jean Ping-Galoula, votre avis à ce sujet, la coopération militaire avec l'Ouganda. Pourquoi est-ce que nous maintenons cette coopération, malgré ces rapports accablants qui placent l'Ouganda parmi un des États qui nous fait beaucoup, beaucoup mal ? Pourquoi on garde cette coopération avec une poignard de le couteau dans le dos ? Merci, Dan, pour cette question. D'abord, je vais commencer par me poser la question. À chaque fois que je suis avec les gens de l'AFDC, c'est comme si l'AFDC est toujours plaintif dans tout. Il s'est victimisé. On vous a posé une question, je pense que vous devez répondre à votre question, c'est mieux. S'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas les sujets. Ce n'est pas les sujets. Je me pose la question. Je ne réagis pas. Alors, si vous voulez qu'on débatte, comment débatent ? Vous pouvez être calme. Je suis en train de me poser la question. Je ne réagis pas. Vous réagissez à ce que je dis ? Est-ce que vous comprenez ? C'est lui qui a parlé de l'AFDC sur ses plateaux, c'est moi. J'ai dit, j'étais en train de me poser la question. Ce que ça ne m'engageait sur ce que je dis ? Non, j'ai dit, je suis en train de me poser la question et j'étais en train de répondre à moi. Donc, je disais que je ne comprends pas pourquoi l'AFDC... Donc, tu n'as pas de point de vue à émettre sur les sujets. S'il vous plaît. Non, il n'a pas de point de vue à émettre. C'est clair. Tu lui as posé une question très claire. Il répond dans la question. S'il vous plaît, mais t'es patienté. Pourquoi cette agitation ? Patienté un peu. Patienté un peu. Allez-y. Je vais l'informer que j'en suis spécialiste dans ça. Non, répondez. J'ai même une thèse dans cette désordre. Non, 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 allez-y. Donc, je vais dire ceci. Je me demande ce constat que je fais. Pourquoi l'AFDC est devenu plaintif dans ce régime ? Et pourquoi dans leur discours dans l'AFDC ? Il n'y a que réclamation des postes. Il n'y a que on ne se retrouve pas. Où est partie la défense de la nation ? Et c'est le même jeu qu'ils ont joué quand ils étaient dans l'FCC avant de partir. C'était le même jeu. Je dirais au chef de l'État d'être très prudent. A eux aussi, si vous voyez que ça ne tient pas, alors venez dans l'opposition tout court. C'est fini. Alors, par rapport à votre question, Dan, vous savez, un droit international, un droit international qui est un droit de concert des États. Et lorsque vous lisez un droit international de traiter des accords, on vous dirait que lorsque vous voulez traiter ou vous voulez conclure d'accord ou de traiter avec un pays sur une matière bien déterminée, il y a la notion du réserve et du prix à l'âme. Quels étaient les prix à l'âme et quelles étaient les réserves que l'État congolais par voie de Tissékédi avait mises lorsqu'il passait avec l'Ouganda ? Cela veut dire quoi ? Non, c'était la coopération militaire avec l'Ouganda. Je dis, dans cette coopération militaire, il y a des réserves et il y a des prix à l'âme. D'accord. Nous coopérons militairement mais sachez que vous ne pouvez pas jouer un salier contre Clos du contrat. Oui, il y a des clauses. Les clauses, c'est que nous nous attendons sur comment nous allons opérer ensemble. Mais sur le préalable et les réserves, on peut dire non, non, ça, ça ne me concerne pas. Ça, ça me concerne. Nous signons, mais sous réserve de telles dispositions et cette disposition ne nous concerne pas. Ou carrément, on dit, bon, dans nos préalables, on commence par déterminer que vous et moi, malgré que nous coopérons, mais voici le préalable. Le problème qui est ici, il ne faut pas aller avec ça dans les pays gauche et droite. Il faut voir M. Tissékeny. Non, peut-être que... Pourquoi M. Tissékeny ? sa diplomatie. Il n'est singularisé pas le débat sur le fixé sur l'individu. Le premier d'entre nous en diplomatie, c'est qui ? Le Koumou est représenté sur le plan international. Il est le symbole de l'État sur le plan international. Mais quand il est chaud sur le plan international, c'est ça les conséquences. C'est un pays allié qui combat à côté de nous contre les ennemis et qui est cité aujourd'hui dans les salles G. sans vous couper la parole, le chef de l'État n'est pas spécialiste des questions de défense ou de stratégie militaire, tout ça. Ça veut dire que les décisions qu'il prend sont des décisions... Dan, je sais que... Écoutez, les décisions qu'il prend... Tu as le souci de les défense. Non, non, je pose la question. Tu peux me laisser parler et tu le prends de toi. Les décisions qu'il prend sont des décisions qui sont peut-être prises grâce aux conseils de ceux qui sont spécialistes dans ce domaine-là. Vous voyez, parce qu'autour de lui, il y a des gens qui sont... C'est qu'il est mal entouré. Si tu dis ça, c'est qu'il est mal entouré. Parce que sur ce plateau, je viens d'attendre que la guerre de la situation de l'Est est un... C'est un problème congolais. Ce sont des toibouïs comme ça et des dérobades comme ça que la communauté internationale se trouve dans le flou. En droit international, c'est les rapports de force. La souveraineté s'impose. Vous devez être clair sur une position. Et là, vous aurez des alliés qui vont vous trouver sérieux. Lorsque vous n'êtes pas sérieux, je vous dis non. Sur ce plateau, l'un de quelqu'un qui représente ce qu'il dit ici, vous a dit que c'est la guerre entre Congolais. Vous comprenez ? Et d'un côté, en tout cas, il se retrouve. D'un côté, on vous dit non, non, c'est le Rwanda. D'un côté, on dit non, c'est la communauté internationale. Tantôt, non, c'est le M23 qui est instrumentalisé. Tantôt, de l'autre côté, il y a d'autres pays. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? C'est ce que les nœuds venaient de vous dire. La communauté internationale est plus favorable à Rwanda qu'à nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a les élections au Rwanda, il faut protéger ceux-là. Et pour protéger, les villes ne peuvent pas rester. Leurs intérêts seront partis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut remplacer les troupes qui sont au front par d'autres groupes. Rappelez-vous, nous, notre armée, qu'est-ce qu'il dit ? Tantôt, c'est les ondes de tempo, tantôt, c'est les trêves, tantôt, il y a ça. Ce qui revient à dire concrètement, la guerre à l'Est devait avoir pour définition claire par nous-mêmes les Congolais et par les chefs de l'État qui nous dirigent. Il doit nous dire clairement qui nous agresse, quelle est sa politique exacte sur cette situation et quelle est la solution qu'il a tant trouvé. Il l'a dit plusieurs fois, c'est le Rwanda. Mais quand il est... Soutenu par la part de l'État. Quand il dit le Rwanda, maintenant, on veut nous dire Luganda. Et Luganda, il s'est cité depuis longtemps dans plusieurs rapports, mais le chef de l'État dans sa bouche, il n'a jamais cité Luganda. Très bien. Quand vous êtes en train de vous inquiéter ici, que dans les rapports de la communauté internationale, là, on n'a pas cité Luganda et tout qu'on sorte. Mais on cite ce qu'il y a Rwanda, mais Félix Tiseguet lui-même aussi ne cite pas aussi Luganda. Ce qui revient à dire, c'est ceci. L'hypocrisie, l'incompétence que les régimes mouboutistes, les régimes des hérités qui ont hérité l'élite de leur père, ces régimes-là, avec leur mode de gestion, avec leur dérobat de confusion, incompétence, consacré sur les détournements et les votes, c'est de la même manière que la communauté internationale nous regarde et se comporte encore plus conforme et certifiée à l'original de notre comportement. Merci beaucoup. nous devons faire parce que vous avez dit qu'il y aura des propositions. Bon, ok, je peux m'arrêter par là parce que vous allez proposer. qu'on va proposer. D'accord. Mais c'est l'échec sur le plan diplomatique qui n'a été que le voyage du chef de l'État n'a été qu'un moment de tourisme, de visiter les pays, mais qui, des pays du monde qui n'ont pas apporté l'impact concret sur les relations diplomatiques. Un peu d'élégance, un peu d'élégance, il s'agit du premier citoyen d'entre nous. Mais les voyages n'ont rien produit. C'est lui-même qui a dit que les efforts diplomatiques ont échoué sur les chefs de l'État et qui partait, c'était lui. Il ne faut pas dénoyer les chefs de l'État dans ça. Merci beaucoup. M. Fadi Mamba, je sais que vous avez, vous allez réagir par rapport à... Mais, mais, ce même rapport, si nous le considérons comme étant un rapport crédible, il va plus loin, et il dit que le gouvernement congolais collabore aussi avec les fameux FDLR. Est-ce que nous devons prendre ce rapport au sérieux à 100% ? Ou nous devons... Qu'est-ce que nous devons... Quelle attitude nous devons avoir par rapport à ce rapport des Nations Unies ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que vous parlez de ce rapport, je vais réagir au sujet de ce rapport. Mais j'aimerais quand même... Parce que mon propos était tellement chatoyant que ça a poussé... À qui ? Certains amis a placé un mot déçu. Vous comprenez ? C'était tellement à l'échange que les amis ne pouvaient pas faire passer cela. Mais je vais donner une information à mes amis, peut-être qu'ils n'ont pas cette information, notamment à mon frère Taboko qui est en face de moi, pour lui dire que le professeur modeste Bahati Loukwebo s'est retrouvé aux affaires à l'époque de Mobutu dans le cadre de la société civile. Il a participé à la conférence nationale souveraine. C'est ce qui a fait en sorte qu'après, à la suite de la conférence nationale souveraine, il se retrouve dans le gouvernement de Mobutu. Comme membre de la société civile, vous comprenez ? Il s'est encore retrouvé comme DG de la Sonace après Sun City. C'était toujours dans le cadre de la société civile. C'est une pratique qui a toujours existé dans notre pays. Celle de commencer aussi à puiser l'expertise au sein de la société civile pour faire partie du gouvernement. Et Kabila l'a fait avec Mme Adnan Kalala qui était ministre des droits humains. Je ne sais pas si tu l'as prononcé. Même Magi Kiala. Mme Adnan Kalala. Magi Kiala aussi. Donc, c'est dans ces dates qu'il s'est retrouvé. Alors, il ne faut pas qu'on dise qu'il est toujours aux affaires. Et puis, je vais l'informer encore que la FDCA existe depuis 2010. C'est depuis 2010. Fin 2010. Débit 2011. Donc, nos premières élections, nous avons participé en 2011. Maintenant, quand il insinue ici pour dire qu'ils sont toujours aux affaires, ça veut dire quoi ? C'est là que je ne comprends pas. Il faut qu'il nous explique. Parce que la FDCA existe depuis 2011. C'est une mise au point que je voulais faire. J'ai dû encore lui dire quelque chose. C'est quand même important. qu'il est sache. Qu'au niveau de la France, il n'y a aucune entité politique qui a la majorité. Aucune entité politique dans la majorité. C'est par les yeux, n'est-ce pas, de peut-être la coalition qu'il y aura maintenant un nouveau premier ministre. Quand je parle du nouveau front populaire, c'est l'entité politique qui a eu plus de députés que les autres entités politiques. Et il n'y a aucune entité politique qui a la majorité. Ce que le peuple français a fait, c'est imposer en fait la majorité et la cohabitation à Macron. Il sera obligé de cohabiter avec les nouveaux fronts populaires parce que c'est lui qui a eu plus de députés au niveau de l'Assemblée. Maintenant, quand il dit que non, il ne réclame pas. D'abord, je t'informe aussi, tu ne sais pas que la FDC se trouve dans l'Union Sacrée. C'est une famille politique, n'est-ce pas ? Lorsque nous nous réclamons au niveau de la famille politique à la FDC, il y a une règle. C'est une règle qui est tout à fait universelle. Lorsque nous réclamons les droits, est-ce que ce n'est pas dans la rectitude que nous disons qu'il faut que ceux qui ont plus de députés puissent avoir le poste ? Ce n'est pas dans la rectitude ? C'est une règle du jeu qui est tout à fait universelle, qui existe partout. On ne peut pas réinventer la roue, messieurs. On ne peut pas réinventer la roue. Pourquoi est-ce que lorsqu'on attribue un Marocain à une entité politique, ce n'est pas un gâteau, mais quand on l'attribue à la FDC, ça devient un gâteau. Mais c'est un non-sens. Ça, c'est un discours simpliste, c'est vide-essence. On nous dit, pourquoi est-ce qu'on va l'attribuer à tel ou à tel autre ? Mais quand ça devient un gâteau, ça devient gâteau. Pour les autres, ce n'est pas gâteau. C'est normal. Mais pour les autres, il n'y a pas de plainte qui tienne ici. Ce sont nos droits. Nous sommes au sein de la famille politique union sacrée de l'Ascension. Et pour savoir toute raison, et je dis, à tout prendre, il faudra que mon frère sache que nous n'allons pas nous comporter comme des gens qui rougissent de tout ce qui se passe. Nous nous disons, il faut savoir raison garder. D'accord. Mais qu'on soit rétabli dans nos droits. C'est ce que nous disons. D'accord. Il faut savoir raison garder. Nous allons rester au sein, nous sommes au sein des unions sacrées de la nation. Mais il n'en demeure pas moins que nous puissions réclamer nos droits en fonction de la règle qui est connue de tous. Ce n'est pas une règle qui est propre à l'AFDCA. Ça n'a rien à voir. Pas du tout. Maître Frédéric Mamba, très très bien. Non, c'est cela. Et au sujet encore de l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Oui, entre peu de minutes. De l'insécurité dans la partie orientale de notre pays, ce que je dirais, c'est que il faudra que pour qu'on mette un terme à tous ces carnages qui se poursuivent sans discontinuer, il ne faudra pas que ces rapports ne doivent pas être, ne doivent pas continuer comme ça parce que la paix, ce n'est pas une vue de l'esprit. Mon cher, la paix, ce n'est pas une vue de l'esprit. La paix doit être palpée. Vous comprenez ? La paix doit être concrète. Ça passe par des mûres. Mais ceux qui font des rapports là, ce sont les tireurs des ficelles. Permettez-moi. Mais ils disent ceux qui font sortir des rapports là, ce sont les tireurs des ficelles. Parce que tout le monde sait que les Rwandais n'ont pas de moyens pour agresser la République démocratique du Congo. Ce rapport n'est pas que les Rwandais sont connus de tous. Les armes que les Rwandais ont, les armes lui sont données. C'est connu de tous. Nous n'allons pas aujourd'hui informer les gens. C'est tout le monde qui l'essaye. C'est un peu une sorte de fourberie. Ces gens-là ils sont une sorte de fourberie. Ils le savent mais ils disent oh voilà, voilà, ils se limitent. Ce n'est pas une vie de l'esprit. La paix, elle doit être concrète. Nous devons la vivre et ces gens-là ont un rôle aussi à jouer dans ce qui s'est passé dans notre pays. Merci. C'est pour ça que le professeur M. Dibamba avait demandé que la Monisco se retire de notre pays parce qu'elle est devenue encombrante dans la mesure où en fait elle ne met pas et elle est en train de se retirer progressivement et de toute façon que c'est une bonne chose. Merci beaucoup. La Monisco n'a pas été dérangée par quelqu'un. C'est une observation. Ça va, M. Jean Pigot. Ne vous en faites pas. Vous allez parler. Personne ne va vous couper la parole. Alors, Pasteur, quelles sont les propositions que vous pouvez faire face à cette... Est-ce que ce rapport d'abord est crédible ? C'est donc. Merci pour la question. Concernant les rapports, nous sommes habitués peut-être sur le conseil de sécurité qui prend les rapports. Si tel est le cas, si nous considérons que comme Freddy venait de dire que c'était un faux rapport, donc on jette même les rapports de mapping, c'est-à-dire tous les rapports que c'est déjà la France. C'est vrai. On vous informe la réalité. Je ne pense pas qu'il y a tous ce qu'ils disent. Ils disent aussi qu'on collabore avec l'EFT. Certes, c'est une œuvre humaine. Non. Il ne faut pas donner l'impression que si on vous doit soit on dit qu'il y a des sains impliqués dans quelque chose, ils vont dire nous, nous sommes des sains. Il n'y a rien. Non, je ne sais pas. Non, je dis ceci. Dans ce rapport-là, il est aussi dit que le gouvernement... Mais pourquoi ? Oui, j'ai compris votre question. Mais pourquoi lorsqu'on dit que l'EFT soutenu par les Rwandais, là, Freddy est d'accord ? Mais lorsqu'on dit que votre armée aussi collabore avec ces gens-là. Mais ces gens-là, on doit dire des choses vraies. Pour moi, je sais que je ne peux pas vraiment admettre ça. Bon, je ne sais pas. Mais néanmoins, les militaires outils se lèvent, on fait adhésion aux militaires outils qui ont fui le Rwanda les génocidaires depuis 1994. Et ces militaires-là de 1994 jusqu'aujourd'hui sont toujours informés, ils continuent toujours. Bon, peut-être ils ont donné naissance aux enfants, peut-être les enfants continuent à s'organiser. Il y a ceux qui sont nés ici, tout, tout, tout. Mais est-ce que vous êtes... Vous pensez qu'avec la manière dont les Congos se comportent et les gouvernements sous le régime de Kabila jusqu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'organiser avec ces gens-là. Vous avez suivi même un grand cadre, je crois, c'est le numéro 1 de l'Assemblée nationale qui a dit devant, je crois, les médias internationaux que nous avons des toutes qui sont ici. Je ne sais pas qui est-ce qu'il a voulu insulter, parce que ce sont des toutes congolais. Pourquoi dire à ça la communauté internationale que les toutes sont à la présidence, à toutes les institutions, l'armée, pourquoi rappeler ça ? Parce que ce sont des Congolais. Donc, il faut aller doucement avec ce qui se passe dans notre pays. Je vous ai dit que c'est tout ce qui se passe. Il y a un autre problème qui équerre toujours. Certains nient la nationalité. Certains disent qu'au Congo, depuis l'histoire, il n'y a jamais eu cette... Le vrai problème, c'est quoi, frère ? Peut-être qu'on n'a pas assez de temps, sinon il faut aussi dire des choses vraies. Dans nos différentes frontières, nous avons toujours déséquilibre. Non, là, c'est général. Je vous en prie, frère. Restons sur l'Est. Je vous en prie, frère. Mais vous n'entendrez jamais que les maniangas qui sont de Congo-Braza soient en conflit avec les maniangas qui sont à Louos ou de notre continent. Mais s'il y a aussi des mécontentements, parce que c'est sur le plan sociologique. Moi, je sais que j'ai des frères, par exemple, de l'autre côté du Congo-Braza. Même si lorsqu'on a des dégis, par exemple, chez nous, de l'autre côté, à Lukola, à Lukola, Congo-Braza, ils traversent, ils viennent. Mais je ne peux pas comprendre que nos familles qui sont de l'autre côté viennent, par exemple, devenir des chefs au Koutimi. C'est ce qui crée, dans la dimension de la menace sociologique, vous comprenez, la psychologie, ça crée des problèmes. Pourquoi ? Parce que dans nos différents accords que nous subions avec ces gens-là, nous acceptons que ces gens-là deviennent généraux. Ils sont dans toutes les institutions, ils sont dans l'administration, dans les entités territoriaux décentralisés. Maintenant, la population, ça passe mal. Ça, c'est une autre vérité qui est cachée. C'est pourquoi même les caméras vous ont dit sur toutes les institutions, si nous ne voulons pas dire, c'est ça la réalité. Maintenant, on sait que la population ça ne passe pas. On sait que Dan, oui, c'était, par exemple, on sait qu'il est de l'autre côté. Il ne peut pas devenir chef au Koutimi ici. C'est ce qui pose des problèmes. Alors, proposez. Donc, permettez-moi de dire quelque chose avant de proposer. Il a dit, l'ami, avec tout le respect fonds commun qui est formé en France avant la sortie du gouvernement. Mais c'était clair. Mais ici, il y a déjà un gouvernement. On vous a donné quelques postes de portefeuille ministérien. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore? C'est ça le débat. C'est là où moi je suis impliqué. C'est là où moi je suis venu. Parce qu'il y a déjà un gouvernement. De l'autre côté, les gens s'organisent avant la sortie du gouvernement. C'est clair, c'est normal. Mais il y a déjà un gouvernement. Il plaît de toujours. On a coupé. On a fait comme ça. Pourquoi on dit que c'est un gâteau pour chercher les gâteaux? Ils sont dans tous les médias. Non, mais travail, prévoix, on a coupé ça. C'est l'argent. Vous cherchez l'argent? Mais si c'était juste pour la gestion du pays? Si vous, par exemple, vous n'avez pas donné le ministère. Moi, je suis un homme de principe frère. Même Camero, on sait tout ce qui était arrivé ici. Mais lorsqu'il était emprisonné seul, on a dénoncé un directeur de cabinet ne pouvait pas aller lui-même prendre de l'argent et faire des histoires. Ça a été accompagné par les autres. Donc, si on ne vous avait pas donné le poste, on allait vous défendre. Mais vous avez déjà des postes. Ce que vous demandez, vous demandez trop. Alors, en termes de proposition, je crois que le président Martin Faulat a dit, les 30 jours, l'église catholique a dit, tout le monde a dit, notre compatriote, lorsque nous filmons tous avec lui à l'opposition, son dernier ou sa dernière intervention, si triomphale, qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, c'était Alingala. Le jour où il a avalé le moulot, il a dit ceci. Notre paix était désarticulée. Nous sommes infiltrés. Nous sommes venus ici, on doit se mettre ensemble. Pour chasser, c'est déjà ici. Lorsqu'ils seront chassés, nous allons nous mettre ensemble. Permettez-moi, c'est très important. Nous allons nous mettre ensemble. Faire des réformes consensuelles. retourner même le système de détour. Nous allons organiser notre paix. Allez visualiser la dernière intervention de Félix, c'est si triomphale. Vous comprenez? La solution, parce qu'un peuple uni, il est plus puissant que n'importe quelle bombe atomique. Mais s'il est toujours entouré avec ce gars ici qui était dépile sous le régime de Mboutou, moi je n'ai pas dit qu'il a fait décès dépile. Moi j'ai dit, bah hati! Depuis que moi je suis grandi, je suis né, je le vois toujours aux affaires. C'est ce que j'ai dit, toi tu n'as pas compris. De ce flatté là, moi j'essaierai, je vais soutenir que Félix c'est aux élections de 2028. C'est comme ça. Ils sont toujours comme ça. Donc, ces flattéres là, ces flattéres là et aujourd'hui, quand il ne soit pas là, c'est l'unité. L'unité, ça va faire la force d'un peuple. Même si on n'a pas encore une armée, organisée, structurée, voilà l'exemple de ce qui se passe par exemple, par Moyen-Orient, entre Israël et la Palestine. La Palestine n'a pas des alliés comme Israël. Mais la Palestine continue à résister parce que le peuple est déterminé. Mais c'est avec ces flattéres ici. Proposez, proposez, proposez s'il vous plaît face à ce problème que nous avons. Cher d'Anci, il ne faut pas aller avec moi avec une vitesse décroisière par rapport aux autres. Les autres, ils marchent, ils prennent le temps de parler, d'exprimer ce qu'ils pensent. Mais avec moi, il faut aller toujours à une vitesse décroisière. Pourquoi cela ? Parce que je parle ici, je défends le chef de l'État ou quoi ? Je ne comprends pas. Mais s'il vous plaît quand même. Mais l'attitude des dames, moi, je ne comprends pas cela. Mais franchement, mais c'est R, allez-y, allez-y. Non, nous ne sommes pas dans un foula-foula, mon cher. Ici, nous analysons le problème de la patrie. Nous analysons le problème de la patrie. Il faut y analyser calmement. Et vous me dites mon temps et j'analyse par rapport à mon temps tout en équilibrant ce partage de temps. C'est très important pour nous tous. Je n'ai pas dit vous avez trois minutes. Les autres ont fait de dix minutes et de huit minutes. Moi, c'est ma trois minutes, quatre minutes. Mais je regarde le chrono, s'il vous plaît. Je n'ai pas limité votre temps. D'abord, le problème de l'Est et de la RDC, il faut faire une bonne autopsie, en fait, je pense. Avec nos voisins qui sont devenus aujourd'hui des apatrides. Nos voisins, c'est-à-dire le Rwanda, qui est constitué des peuples et de l'autre côté de l'Ouganda. Vous savez, avec la proximité qu'il y a, avec le Rwanda et l'Ouganda, il y a toujours les échanges, comme tantôt les pasteurs l'ont dit. Mais ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est d'abord un problème. Je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est un problème foncier qu'il faut régler et un problème de l'identité. Pourquoi je parle de problème de l'identité? La plupart de ceux qu'on appelle aujourd'hui Banyamuleng et Banyarwanda, c'est la communauté toute, c'est la communauté rwandaise qui vive au Congo. Pour les simplifier en fait. Pour ne pas disperser les esprits. C'est la communauté non, parlons en termes clairs, c'est la communauté rwandaise vivant au Congo. Mais certains sont dans les institutions. Ils sont quoi ? Certains sont dans les institutions, les fameux Banyarwanda. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est la communauté rwandaise vivant au Congo. La communauté rwandaise là est venue comment ici dans notre pays ? Elle est venue par la transplantation de 1920, celle de 1940 et la répression de 1963 ainsi que la répression de 1959 et la répression de 1963 qui a eu au Rwanda. C'est ainsi qu'il y a flux pour la transplantation. Vous pouvez consulter la Croix-Rouge, les HCR et les archives nationales. Il y a des documents qui retracent bien d'où sont venus, ils ont un nombre de combien, où est-ce qu'ils étaient allés. Ils étaient venus pourquoi ? Parce que les colonisateurs belges avaient jégébon de pouvoir faire revenir la main d'œuvre parce que ceux qui étaient là, la main d'œuvre était moindre par rapport à la demande qu'il y avait et ils les ont fait venir ici pour qu'ils puissent travailler dans l'éplantation dans l'été et par-ci par-là. Alors, quand ces populations sont venues, est-ce que les enfants de ton voisin sont tes enfants ? Est-ce que les enfants de ton voisin peuvent partager l'héritage avec tes enfants ? Non, ils ne peuvent pas. Peu importe le nombre d'années qu'ils ont fait ici au Congo, cela ne le fait pas des Congolais. On accepte qu'ils ont eu, certains ont eu à se marier avec nos frères et nos frères ont eu à se marier avec leurs soeurs, vice-versa. Mais cela ne fait pas des Congolais. Non, il faut être clair par rapport à ça. Il faut être clair. Les Tutsi et les Hutus, la communauté rwandaise qu'on appelle Bania Moulengue et Bania Rwanda, ce sont des peuples étrangers à la population congolaise et au Congo. Il faut faire la part des choses. Et aujourd'hui, aujourd'hui, s'il vous plaît, ici, je ne suis pas dans le discours politicien, mais je suis dans le discours scientifique et qui peut passer devant la population. D'accord. Parce que la population Tembo et la population Nande qui habitent l'est du pays, vous ne pouvez pas les dire le contraire par rapport à ce que je suis en train de dire. D'accord. Et aussi, l'accord que Mouboutou avait conclu avec Abiyarimana, les accords des affaires, parce que Mouboutou aussi a contribué à ce problème ici. Comment Mouboutou, il avait des contrats d'affaires avec Abiyarimana. À ce moment donné, il avait donné une partie de la localité d'un tonto à Abiyarimana. Et en retour, qu'est-ce que Abiyarimana a fait ? Abiyarimana a fait appel à la population gruandaise de venir exploiter la zone que Mouboutou lui avait donnée. Voilà comment est-ce que ces populations sont entrées aujourd'hui en l'est. Et précisément, cette population, il y a une très grande concentration dans le territoire des Routchourou. C'est toujours Routchourou qui tombe en premier. Et c'est toujours Routchourou où il y a plus d'afflux. Et aujourd'hui, c'est que nous craignons aujourd'hui, c'est qu'avec l'expansion maintenant des militaires rwandais et ougandais en RDC, il y a crainte maintenant de l'élimination de la population de l'est du pays qui sont nos frères de la population congolaise. Surtout les Nandais. Ils vont les abattre comme ça. Ils vont les exterminer. Parce qu'il y a toujours l'antimonie entre eux. Les Nandais n'en valent pas une seule comprimée rwandais. Non, ils n'en valent pas. Nous craignons cela. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons proposer ? Vous savez, avec Macron, sur le dossier d'intervention, l'opération turquoise, tout ça, comment est-ce que... Macron avait mandaté des scientifiques pour mener les recherches pour éclaircir sur l'implication de la France au génocide rwandais. Et aujourd'hui, il est temps de ne pas penser que la paix viendra du ciel. ça, c'est de la tromperie. Très bien. Dieu ne fera pas notre part. Nous devons monter une équipe de scientifiques, mener les études pour produire un rapport qui fera force de loi. Et ces rapports-là vont être présentés à la communauté sur un pour leur dire tous ces... Allez-y, on conclure. Tous ces dont vous parlez, vous nous dites que ce sont des Congolais, ce ne sont pas des Congolais. Très bien. Il n'y a pas des touches Congolais. Comment j'ai pu dire que je suis Mounouba Congolais ? Merci beaucoup. Je suis Mounala Congolais, je suis Mounouba Congolais. Ça ne s'est pas sous. Rapidement, M. Jean-Py Ngaloula, Jean-Py Ngaloula, pardon, votre avis. La solution politique en elle-même ne suffit pas et la solution politique militaire non. M. Jean-Py, rapidement, ça a été un spectacle désolant et je présente toutes les excuses à la population à la narration d'analyse entendue de l'autre côté de votre table. Vous avez demandé des propositions, on n'a fini aucune proposition. Si ce n'était que moi je défends les chefs de l'État, nous nous défendons les peuples. De l'autre côté, on vous a fait l'historique de débattre alors qu'il ne vous a pas dit que Mouzel l'a trouvé en prison et c'était pourquoi ? C'était une parenthèse. Par rapport... Mouzel ne l'a pas trouvé en prison, ça c'est une contre-véridique. C'est une contre-véridique. Il a même demandé à des vidéos, allez chercher ça. Il ne l'a pas trouvé. Et Mouzel a dit que je vous pardonne à l'État. Non, non, il n'a pas trouvé en prison. Ça c'est une contre-véridique. Ok, Mouzel a été arrêté pourquoi ? On corrige ça. Il a été arrêté pourquoi ? Tu dois enchaîner ça, non ? Il a été arrêté parce que comme membre de la société civile et il a travaillé avec les consoyens. On a estimé que c'était un moboutiste. C'est ça. Mais après, ils ont commencé à prendre des propositions. Si vous voulez que je vous donne une photo, je vais vous donner. Après, ils ont émis sur le même point de la société civile. Si nous disons pourquoi il était arrêté, il est enflammant encore plus. Non, non, je dis ceci. Il n'y a pas eu un jugement. La première proposition, c'est que le chef de l'État doit arrêter avec la diplomatie agitatoire. Il doit réellement s'asseoir sur la diplomatie agissante qui aura les impacts sur le terrain palpable et qui montre que j'étais à tel pays et voilà maintenant tel pays fait ça. Lorsqu'on a touché l'Occident, il va toucher à la Russie et écoutez, la diplomatie agissante de Poutine a fait que les Coréens ont dit si vous osez, nous serons à côté de... La Chine a dit nous serons à côté de... C'est ça la diplomatie agissante. Par contre, lui a la diplomatie agitatoire alors qu'il arrête avec ça. Deuxième proposition, notre gouvernement doit condamner ça. De la même manière qu'il est en train de condamner le Rwanda, il doit citer nommément condamner cela comme on fait avec le Rwanda. Deuxièmement, rompre avec les relations diplomatiques avec ce que j'ai dit. En droit international ou en diplomatie il y a les rapports des réciprocités. N'est-ce pas ? La première des choses pour fisticer que je ne suis pas d'accord avec l'acte que vous avez fait. D'abord, je commence par rompre les relations diplomatiques parce que ça ne sert à rien que nous restons amis et que vous continuez à me battre. Donc, vous comprenez ? Rompre à cela. Et deuxièmement, et je crois, quatrième proposition, c'est que les chefs de l'État ou ces régimes de jouisseurs, de détourneurs, ils doivent quand même réfléchir pour que nous puissions nous mettre sur la table. Un dialogue est nécessaire pour le moment seulement pour parler de la question de l'Est. On réunit toutes les forces du Congo, politiques, on s'est réunit, on se dit des vérités en face. Monsieur Thème, arrêtez de ce que tu es en train de faire. Si tu as des réclamations, viens faire la politique comme les autres et on est en train de faire à l'opposition, arrêtez de tuer ou arrêtez d'être une voie d'entrée pour les étrangers. Pourquoi je l'ai dit ? Si à l'interne, on est unis, n'est-ce pas ? On est unis, l'homme est blanc, malgré tout ce qu'il peut faire, ils seront faibles en face. Merci beaucoup. Mais lorsqu'on est divisé, c'est là qu'on leur donne la force. Donc, un dialogue s'impose pour que nous traitons ces lémas. Parce que depuis que cette question a commencé, on n'a jamais discuté ça en Congolais. Donc, il est temps que nous pouvons parler de ça en Congolais. Il ne faut pas ici venir faire les cultes des personnalités pour faire voir à certaines personnes que voilà, tel et tout blanc, comme... Non, non. Merci beaucoup. Nous connaissons la gestion de Bahati et les télémat calamités. Merci beaucoup. Démonien qu'on ne peut pas sentir. Démonien. Parce que, je dirais démonien, depuis qu'il a commencé à Mobutu jusqu'aujourd'hui, quel vilain de là où il n'est pas... La gestion de Kabilaï, pour moi. Merci beaucoup. Non, non. Je parle de Kabilaï. Parlons de ton idée. Ah, je n'ai pas parlé de Kabilaï. Parlons de ton idée. Au revoir. Tu vas maintenant. Non, non. Kabilaï, c'est qui c'est ?